La deuxième méthode pour calculer un produit scalaire de deux vecteurs, c'est la deuxième définition, à savoir que le produit scalaire AB scalaire AC est égal à norme de AB fois norme de AC fois cosinus de Φ, qui est l'angle entre AB et AC. Alors ça suppose quand même que l'on connaisse les coordonnées x, y, z de AB et de AC, x prime, y prime, z prime, et également il faut connaître l'angle Φ, qui est l'angle orienté AB à AC. Alors il faut connaître tous ces éléments-là, parce qu'après le calcul de la norme est très simple, la norme de AB, c'est la racine de x prime au carré plus y prime au carré plus z prime au carré, et Φ est connu, il vous suffit ensuite de remplacer le produit des normes fois cosinus de Φ et on a la réponse. En particulier, si on prend le vecteur AB de coordonnées 1, 2, moins 3 et AC de coordonnées 0, moins 1, 4, avec un angle Φ qui est égal à 159,3 degrés, et bien en faisant le calcul, la norme de AB, c'est égale à racine de 14, c'est-à-dire racine de 1, plus 4, plus 9. La norme de AC, c'est égale à racine de 1, plus 16, c'est-à-dire racine de 17. Et quand on met tout ensemble, on trouve que AB scalaire AC est égale à racine de 14 fois racine de 17 fois cosinus de 159,3, c'est-à-dire à moins 14. Donc on retrouve bien le résultat qu'on avait dans le cas précédent. C'est une autre façon de calculer, c'est un peu plus classique, souvent l'angle est connu, puisqu'elle a été déterminée dans une partie précédente du problème, et à ce moment-là, le produit scalaire se calcule très rapidement de cette façon.